Marcus Malt, merci beaucoup de prendre un petit peu de votre temps sur ce salon pour une interview pour Passons Bouquins. Sur le salon de Colmar, vous êtes dans la partie jeunesse. Alors j'aimerais savoir comment vous avez concilié le fait d'écrire pour la jeunesse, c'est le fait d'écrire pour le plus grand public et de trouver justement un public dans les deux cases, si je puis dire. Moi a priori ça ne me pose pas de problème particulier. J'écris, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'écris ce que j'ai envie d'écrire au moment où j'ai envie de l'écrire. Donc il se trouve qu'il y a des périodes où j'ai envie d'écrire des choses qui sont peut-être plutôt adressées à des jeunes. Et jeune ça veut dire ça peut aller de tout petit avec des albums illustrés en passant par les romans adolescents pour ados. Et il y a d'autres périodes où j'ai envie d'écrire des choses un peu plus en direction des adultes. Mais c'est un tout. Ça fait partie de la richesse de la littérature et ça fait partie des choses que j'ai envie d'explorer justement. Des voies différentes comme ça, des manières de raconter des histoires qui peuvent s'adresser aussi bien à des jeunes enfants qu'à des vieux. A des vieux, voilà, c'est ça. Enfin, on va dire la formule traditionnelle de 7 à 77 ans ou parfois un peu plus jeune même ? Parfois un petit peu plus jeune éventuellement, voire plus vieux aussi pour certains. Mais voilà, je ne me pose pas tellement la question. Au départ, j'écris. J'écris ce que sur le coup j'ai envie d'écrire et puis après je vois à qui ça peut plaire quoi. On est toujours un petit peu étonné quand un auteur écrit un bouquin pour l'adulte qui peut être très très noir parfois. Et puis donc on imagine une certaine personnalité et puis tout d'un coup il écrit des choses beaucoup plus douces. Et donc c'est vraiment en fonction de votre humeur ou est-ce que vous travaillez sur commande aussi ? Alors déjà ça doit être que j'ai de multiples personnalités sans doute. Et puis ça peut être parfois sur commande, c'est-à-dire sur commande dans le sens où c'est des propositions qu'on me fait et qui me semblent intéressantes. Donc j'accepte et je me lance un petit peu là-dedans. Mais ceci dit, c'est pas parce que les choses que j'écris même pour les plus jeunes sont pas forcément franchement drôles non plus parfois. Il y a des sujets assez... Le dernier album que j'ai écrit par exemple pour les enfants, un album illustré, ça parle de la déportation pendant la guerre. Donc c'est pas non plus un sujet trop doux. Donc ça peut être sombre aussi pour les enfants. Mais après c'est justement dans... C'est ça qui est intéressant. C'est dans la manière de comment on va raconter, comment on va aborder certains sujets pour des enfants. Comment on peut essayer de les sensibiliser à certaines choses ou de leur raconter des histoires qui sont pas forcément rigolotes ou marrantes mais qui peuvent les toucher aussi. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez deux nouveautés. Est-ce que vous pouvez un petit nous en parler ? Alors vous voulez savoir de quoi ça parle Canis ? Alors rapidement c'est l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme, qui se retrouve avec deux enfants en bas âge comme ça, qui habite dans un lotissement, tout ce qu'il y a de plus banal. Il pense au départ qu'il va arriver à gérer un petit peu la situation mais il se rend compte au fur et à mesure que que non. Il va pas tenir le choc finalement. Et on va assister donc petit à petit à une descente, une descente progressive de ce type dans une... Oui on peut dire dans une forme de folie finalement. Il va se raccrocher à tout ce qu'il peut et en l'occurrence il va se raccrocher surtout à ce qu'il voit de ses voisins. De chez lui, en face, il y a des voisins qui... Donc c'est une petite famille avec des... un couple qui a à peu près le même âge que lui, un enfant, chez eux tout se passe bien, ils ont l'air d'être heureux donc ils commencent à se demander pourquoi eux ils sont heureux et pas lui, pourquoi le malheur est tombé sur leur famille et pas sur la famille du voisin etc. Et donc voilà, il va y avoir tout un jeu de jalousie et de choses qui vont se faire par rapport à cette famille d'en face quoi. Voilà. C'est le premier. Alors vous allez dire le deuxième. Alors le deuxième, c'est encore différent, c'est un texte que j'ai écrit en fait par rapport au travail d'un photographe. Donc un photographe qui s'appelle Cyril de Ruinaud, qui a déjà travaillé aussi souvent avec des auteurs de romans noirs, de polars. Et donc là, il m'a proposé une série de photos qu'il a prises, des photos de bord de mer, plutôt du côté de la Méditerranée. Et des photos de bord de mer hors saison, c'est-à-dire que c'est des plages désertes, c'est en hiver, c'est pas du tout la côte d'Azur comme on a l'habitude de la voir. Donc voilà, il y avait cette série de photos et il m'a demandé d'écrire une histoire à partir de ça. Donc là, j'ai écrit une histoire qui n'est pas du Polar, qui est l'histoire d'une vieille dame qui se balade le long de ses rivages et qui s'adresse en fait à son frère qui est parti faire la guerre en Algérie et qui n'est jamais revenu. Et donc elle parle à ce... enfin elle parle indirectement, ouais, elle lui parle. Elle l'interroge d'ailleurs sur beaucoup de choses. Donc ça parle à la fois de leur passé, c'est un frère et une soeur qui avaient une relation très fusionnelle, sur les raisons qui l'ont poussé à aller se battre en Algérie, et sur le chemin qu'il a pu prendre là-bas parce que c'est entrecoupé aussi de lettres qu'elle a pu recevoir finalement de ce frère. Et on s'aperçoit de la dérive aussi de ce garçon par rapport aux événements en Algérie, etc. Donc voilà, l'histoire raconte tout ça. On aura le plaisir de vous accueillir pour le premier festival du Polar qui aura lieu à Mulhouse en mars 2013. Et je voulais savoir, est-ce qu'on aura la chance de vous voir arriver avec une nouveauté sous le bras ? Si je dis non, je ne suis pas invité en fait. Vous êtes sympathique quand on vous invite quand même ? Non, je ne pense pas qu'il y aura de nouveauté, en tout cas pas de nouveauté Polar. Il y aura peut-être des nouveautés en jeunesse justement, mais pas forcément en Polar, non. Il faut quand même un peu de temps pour écrire, donc là ça sera un peu trop tôt pour moi. On vous pardonne, comme vous êtes sympathique.